Et la présentation de ce mémorandum est une façon pour le RPG Arc-en-Ciel de marquer son adhésion ferme et indéfectible au Forum des Forces-Vives. Il a eu déjà dit dans ce mémorandum que le Forum des Forces-Vives représente plus de 95% de l'électorat guinéen. Dans ces conditions, il n'est pas normal de mener un quelconque dialogue sans tenir compte de cette frange la plus importante de la population. Nous nous souvenons que ce référendum n'a pas été publié au début de la transition. Particulièrement nous, RPG, nous aurions pu, dès le lendemain du coup d'État, manifester, créer des troubles. Ce n'est pas ce que nous avons fait. Nous avons privilégié la paix, nous avons privilégié la quiétude, nous avons privilégié le bien de tous les guinéens. Aujourd'hui, nous sommes à plus de trois ans depuis l'avènement du CNRD au pouvoir. Donc, la prise d'un tel mémo à l'attention des autorités onusiennes n'est pas hasardeuse. Cette crise de confiance qui existe entre les autorités de la transition et la classe politique, c'est quelque chose qui ne peut pas garantir un retour apaisé à l'ordre constitutionnel. Si donc, les autorités onusiennes ont répondu à l'appel des autorités de la transition pour, disent-ils, tenter d'évaluer un besoin électoral, à notre niveau, nous pensons que ce ne sont pas les élections qui sont d'actualité. Ce qui préoccupe la Guinée actuellement, c'est ce qui est confiné dans ce référendum que nous recommandons à la presse, que nous recommandons à tout le peuple de Guinée. Il fallait tenir compte de tous les paramètres et il fallait faire un récapitulatif, exhaustif de tout ce qu'il faut pour le retour à l'ordre constitutionnel et ça à l'attention de la mission des Nations Unies. Leur péché arc-en-ciel reste déterminé pour l'ordre constitutionnel. Et vous le savez, nous savons, le chronogramme dits dynamiques n'a pas été conclu entre les forces vives et le CNRD. C'est un chronogramme qui a été concocté entre le CNRD et la CEDEAO. Nous regrettons que jusqu'à maintenant, après plus de deux ans, que la CEDEAO n'ait pas encore élevé la voix pour dire, à mi-parcours, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et si l'ONU vient aujourd'hui, pour nous, c'est une occasion à saisir, pour rappeler ce que nous avons toujours dit. Amen.